Pourquoi le Coran a-t-il été révélé d'une certaine manière mais ensuite compilé d'une manière différente? La vraie raison de l'intention, nous ne le saurons pas spécifiquement. Pourquoi exactement chaque verset est là où il se trouve? Mais la raison pour laquelle le Coran a été révélé de la manière dont il a été révélé, car il a été révélé pour le temps, la nécessité et le lieu. Par exemple, si vous regardez les premières révélations du Coran, elles étaient pour les gens de la période Mekwaz. Il n'y avait pas de règles et de règlements. Tout était à propos de l'au-delà, on n'y parlait que du paradis. Tout était révélé dans le but d'attacher le cœur des gens à Allah. Et puis les versets médinois sont venus avec les histoires des prophètes pour se connecter avec la communauté juive de cette période, pour soutenir les musulmans avec les règles et les règlements. Il y a une sagesse derrière la raison pour laquelle il a été compilé et il y a quelques livres qui ont été écrits à propos de sa compilation, comment il a été compilé et les choses de cette nature. Mais la raison exacte, Allahu A'alam. La différence avec certains des premiers musulmans est qu'ils étaient capables de faire des choses comme ne pas prier cinq fois par jour. Ils buvaient et faisaient des choses de cette nature. Mais ça, c'était pour eux. Tout cela est fini maintenant. Nous le suivons au mieux de nos capacités dans sa totalité. Mais permettez-moi de vous donner un extrait très rapide. On dit que Rome n'a pas été construite en un jour. Ne pensez pas que quelqu'un va sortir de l'ignorance de l'islam et être un bon musulman en un jour. Ne mettez jamais cela dans la tête de quelqu'un qui s'intéresse à l'islam. Tu ne peux pas faire ça. Maintenant, tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas faire cela. Attendez une seconde. Qui vous a dit que vous pouvez faire ça ? J'ai même entendu dans mes propres oreilles. Puis-je devenir musulman ? Je ne peux pas encore arrêter de boire. Puis-je devenir musulman ? Non. La haula wa la qubata illa vila. J'avais l'impression d'être dedans si c'était halal. Êtes-vous sérieux ? Oui, devenez musulman. Pouvez-vous devenir musulman et toujours manger votre sandwich au jambon ? Oui, ce n'est pas autorisé. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez toujours pas le faire. Ne chassez personne de l'islam parce que l'obéissance à Allah vient avec la foi. La foi. Vous le faites volontairement. Si vous mettez un pistolet sur la tête de quelqu'un et vous lui dites arrêtez de boire, cela ne leur apportera aucun bénéfice. Cela les empêchera de boire peut-être. Mais alors, il n'aura aucune récompense. Mettez un pistolet sur ma tête et dites-moi d'aller prier maintenant. Suis-je récompensé pour cette prière ? Non. Je le fais car j'ai peur que vous me tirez dessus. Les musulmans prennent du temps. Tout comme l'islam a pris 23 ans pour arriver à son terme. Certains musulmans peuvent prendre des années pour vraiment comprendre pleinement ce qui est bien et ce qui est mal. Soyez patient avec les nouveaux musulmans. Soyez patient avec eux. La première chose que nous faisons est de les démotiver à la seconde où ils entrent dans l'islam. de la première chose que nous débous. ... ... ...